Bonjour les cinquièmes, alors je fais une nouvelle vidéo pour avancer à la fois un petit peu dans le cours, terminer avec l'Empire Byzantin et l'Empire Carolingien, en terminer et également vous donner un travail qui devra être rendu soit mardi pour les 5e S, soit mercredi pour les 5e D. Donc je vais vous donner en pièce jointe deux documents qu'il faudra imprimer et compléter. Voilà, alors je vais repartir donc de notre Empire Carolingien et je vais repartir de la carte. Ici la carte de l'Empire Carolingien, l'Empire de Charlemagne, Charlemagne qui meurt en 814 et c'est son fils qui s'appelle Louis le Pieux qui prend la suite. Je ne vous raconte pas le règne de Louis le Pieux mais très vite, regardez ces cartes suivantes, les fils de Louis le Pieux vont se partager l'Empire suivant la tradition qui existait chez les Francs qui était qu'on ne donnait pas un royaume ou un empire au fils à l'aîné, comme c'est le cas au Moyen-Âge en France par la suite, on ne lègue pas le royaume ou l'Empire aux fils aînés mais on le partage entre les différents fils. Il se trouve que Louis le Pieux, donc le fils de Charlemagne, avait lui-même 3 fils et qu'à la mort de Louis le Pieux, il a partagé l'Empire en 3 parties entre ces 3 fils et c'est ce qui a signé la fin de l'Empire Carolingien. Alors regardez cette division en 3 parties, 2 cartes qui sont presque identiques, à l'ouest la Francie occidentale, à l'est la Francie orientale, Francie ça veut dire pays des Francs, et entre les deux la Lotharingie qui donnera plus tard le mot Lorraine. Alors cette Lotharingie qui est coincée entre les deux, entre Francie occidentale et Francie orientale qui est donnée à Lothaire, et bien elle disparaît très vite, elle est conquise, elle est attaquée par les deux frères, puis leurs descendants, donc il n'y a plus de Lotharingie très vite, on l'oublie, et il va rester la Francie occidentale et la Francie orientale. Royaume de Charles le Chauve, Royaume de Louis le Germanique, et si vous regardez bien ces cartes, et bien on peut voir en fait que la Francie occidentale donnera plus tard le pays qu'on appelle la France, et la Francie orientale donnera plus tard un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Donc si vous voulez c'est l'origine, les racines, l'origine de la France et de l'Allemagne, qui étaient autrefois regroupées dans un même empire, l'empire de Charlemagne, et qui très vite se sont divisées, alors d'abord en trois et puis en deux, entre Francie occidentale, plus tard France, Francie orientale, plus tard Allemagne. Donc qu'est-ce qu'on retient, nous, pour l'instant, qu'en 843, Charlemagne meurt en 814, en 843, avec les petits-fils de Charlemagne, 843 c'est le traité de Verdun, et donc un traité qui est signé à Verdun, qui divise l'empire en trois, c'est donc la fin de l'empire carolingien. 843, fin de l'empire carolingien. Voilà, alors, je vous ai scanné ces pages, qu'est-ce qu'il nous reste de ces empires byzantins et carolingiens, parce que c'est bien beau de faire de l'histoire, mais c'est encore mieux si on peut en tirer quelque chose dans notre monde actuel. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste de ces empires ? D'abord, un patrimoine. Ici, à gauche, la chapelle du palais de Charlemagne, et à droite, l'église Sainte-Sophie, qu'on a déjà un petit peu vue. Je commence par Sainte-Sophie. Je vous rappelle, Sainte-Sophie construite grande église, qui était la plus grande église à l'époque du monde chrétien, construite à la demande de l'empereur Justinien, au VIe siècle après Jésus-Christ, et qui, quand en 1453, l'empire byzantin finit de disparaître, et qu'il est conquis par les turcs, et transformée, cette église, elle est transformée en mosquée. D'accord ? Dès 1453, c'est ce qui explique la présence ici de grands panneaux avec des versets du Coran écrits en arabe, et bien cette église devient une mosquée. Et puis, encore plus tard, bien plus tard, vous voyez ici, on vous le dit, en 1934, et bien la mosquée devient un musée. Un musée, c'est encore le cas aujourd'hui, vous pouvez aller à Sainte-Sophie, dans une ville qui ne s'appelle plus Constantinople, mais Istanbul, qui est la plus grande ville de Turquie, et vous pouvez, et bien en payant votre billet, visiter cette basilique, puis mosquée de Sainte-Sophie, qui aujourd'hui donc est un musée. Ici, à gauche, la chapelle du palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Alors, chapelle bien, bien reconstruite, là, elle n'est pas restée intacte comme ça au cours des siècles, elle a été largement, largement reconstruite, mais on voit que, et bien c'est un édifice chrétien, avec ici en un la place de Charlemagne, qui était surélevée par rapport au peuple ici, qui prenait place en bas, et puis on a une coupole d'inspiration byzantine, avec numéro 3, ici, une représentation de Jésus, de Jésus-Christ, qui est représentée. On a un beau, un bel édifice, une belle chapelle. Une chapelle, c'est une église privée, une église pour l'empereur, sa famille, et puis ceux qui vivaient à Aix-la-Chapelle. Et bien, cette chapelle, elle a été rénovée, puis conservée, et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc elle est protégée. Donc vous voyez, on a d'abord, avant d'aller plus loin, un patrimoine, c'est-à-dire des œuvres d'art, qui ont été préservées. Qu'est-ce que nous ont légué ces deux empires ? Ensuite, ils nous ont légué l'école de Charlemagne. On n'en a pas parlé de l'école. Est-ce que Charlemagne a inventé l'école ? Pas du tout. Il n'a pas inventé l'école. L'école existait bien avant. Les Romains avaient des écoles, les Grecs avaient des écoles, tout le monde avait des écoles, simplement. Charlemagne, il en a fait construire beaucoup. Et il a beaucoup insisté sur l'importance des écoles et en les ouvrant aux fils de gens pauvres. C'est-à-dire qu'avant Charlemagne, les écoles, c'était plutôt réservé aux nobles, aux gens d'église, aux gens importants, aux gens qui se destinaient à devenir prêtres. C'était en tout cas réservé à une toute petite partie des enfants, les enfants de nobles, les enfants de gens puissants et riches. Charlemagne dit non, 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 il faut que ces écoles soient ouvertes à tout le monde. Donc, il fait construire des écoles un peu partout et il les ouvre aux enfants, pas seulement de nobles, mais aussi de paysans, par exemple. Donc, vous voyez, on nous dit ici des riches familles comme des modestes. Alors, deux limites à ça. D'abord, c'est que pour les garçons, ce n'est pas encore pour les filles. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans ces écoles où on apprenait un peu de mathématiques, un peu de grammaire, on faisait beaucoup de religion, on enseignait beaucoup la religion, parce que l'école avait pour fonction de préparer des prêtres et des évêques, c'est-à-dire des clercs, c'est-à-dire des hommes d'église, et elle n'avait pas pour fonction d'éduquer l'ensemble de la population, mais de préparer des gens, des spécialistes de la religion, c'est-à-dire des clercs. Donc, c'est la limite de ces premières écoles. Autre lègue, autre héritage de nos empires, chez les Byzantins, eh bien, c'est les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes. Ici, un schéma, vous avez aujourd'hui en Europe un peu plus de 500 millions de catholiques, mais aussi 200 millions d'orthodoxes. Alors, ils sont moins nombreux que les catholiques, mais ils sont quand même importants. Et où est-ce qu'on va trouver les orthodoxes ? Essentiellement, dans l'Est de l'Europe. Vous avez ici une carte, dans l'Est de l'Europe. Alors, nous, on vit à l'Ouest, dans l'Ouest de l'Europe, donc on connaît plutôt le christianisme dans sa version catholique, on connaît moins bien le christianisme dans sa version orthodoxe, mais dans l'Est de l'Europe, c'est le contraire, c'est les orthodoxes qui sont les plus nombreux, en particulier en Grèce, ici, en Russie, en Ukraine, en Biélorussie. Dans ces pays-là, on va trouver une très grande majorité d'orthodoxes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Pologne, où on va trouver des orthodoxes, mais on va trouver quand même beaucoup plus de catholiques. D'accord ? Donc, tout dépend des pays. Les orthodoxes sont présents surtout dans l'Est de l'Europe, ils sont présents surtout en Grèce et en Russie, beaucoup moins en Pologne, mais ils y sont également présents. Et on nous dit ici, regardez, la petite bulle, les Byzantins et les Carolingiens nous ont aussi transmis les lois romaines. Rappelez-vous, le digeste de Justinien, aussi bien Justinien que Charlemagne, ont voulu conserver les lois romaines, les écrire, les rassembler dans des codes, le code Justinien, et puis le digeste. Eh bien, c'est grâce à eux, grâce à ces empires, que l'on connaît les lois romaines. Sinon, on ne les connaîtrait pas. Parce que, ils nous les ont transmis par écrit, sur des parchemins, alors que si il n'y avait pas eu ces empires, eh bien, on aurait eu des écrits romains qui ont en grande partie disparu. Ils ont été recopiés et écrits par des gens d'église aussi bien chez les Carolingiens que chez les Byzantins. C'est comme ça qu'on les connaît. Et il se trouve que ce sont les lois romaines qui sont à l'origine du droit de nos pays, en particulier du droit français. c'est le droit français. Si vous prenez la justice, le fonctionnement de la justice en France, comment ça fonctionne, quelles sont les lois, le droit pénal, le droit civil, tout ce qu'on appelle le droit, ça vient des Romains et ça vient et ça nous a été transmis par ces empires. Donc voilà ce que nous ont légué ces empires. Alors le travail maintenant, vous allez, je vais vous mettre ça en pièce jointe, compléter cette carte, l'imprimer, si vous pouvez, et la compléter. Alors, on vous donne les consignes en bas ici, sur les tirets correspondants, écrivez en bleu les noms de l'océan, donc l'océan, il est là, des mers, ici et là, et des fleuves. Alors les fleuves, ils sont ici, il y en a un là et il y en a un là. Je vous aide, on vous donne une liste, il faut placer Aix-la-Chapelle, Constantinople, le Danube, alors Danube, je vous aide, il est là, c'est ce long fleuve ici qui traverse une grande partie de l'Europe, donc il faut l'écrire ici. La mer Méditerranée, ça vous connaissez, la mer Noire, vous connaissez, l'océan Atlantique, Rome, vous connaissez le Rhin, alors le Rhin, c'est ce fleuve-là, donc il faut le mettre ici. Ensuite, sur la carte, colorié en orange l'Empire carolingien, en jaune, les états de l'église et en violet, l'Empire byzantin. A quoi correspondent les lignes en tirés gris ? Donc ces lignes, ce sont ces lignes-là, vous voyez, ici, c'est en Afrique, ici en Asie, et ici, le long des fleuves Danube et du fleuve Rhin, à vous de savoir à quoi correspondent ces lignes en tirés gris. Je ne vous le dis pas, évidemment. Donc, et puis dernière chose, compléter la légende, ici, les points, qu'est-ce que c'est ? Le blanc, qui est là, qu'est-ce que c'est ? Les hachures, ici, qu'est-ce que c'est ? Ici, en gris foncé, c'est le monde musulman qu'on verra après. Troisième empire, l'Empire musulman, ici, avec capitale, comme capitale Bagdad. Ici, il y a deux autres, même trois capitales dont il faut écrire le nom, là, là, et là. Et puis ici, les tirés, qu'est-ce que signifie ces tirés là ? Voilà. Premier travail. Deuxième travail, à imprimer, vous avez ici un schéma de synthèse. Donc, ici, vous avez des bouts de phrase qu'il va falloir placer dans votre schéma une fois que vous l'avez imprimé, ou si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous le recopiez. Vous avez quatre parties, l'Empire, le Basileus, la religion et un monument, du côté de l'Empire byzantin, du côté de l'Empire carovageur, l'Empire, l'Empereur, la religion et un monument. Vous allez placer au bon endroit tous ces morceaux de phrases là, sachant qu'il y en a deux, je vous aide un petit peu, il y en a deux qui doivent être placés deux fois. Alors, les deux qui doivent être placés deux fois, c'est que je le retrouve, ils représentent Dieu sur Terre, ça, ça doit être placé deux fois, et pouvoir absolu soutenu par l'Église et l'armée, ben oui, les empereurs byzantins et carolingiens ont un pouvoir absolu, absolu, ça veut dire qu'ils ne se partagent pas, et un pouvoir qui est soutenu par l'Église, d'une part, et par l'armée, d'autre part. Pour le reste, eh bien, à vous de placer tout ça au bon endroit dans ces deux schémas. Voilà, je m'arrête là, je vous mets les documents en pièce jointe, et vous faites ça, ben, soit pour mardi 5e S, soit pour mercredi 5e D, et je vous dis à la semaine prochaine.